Faire le plein de sa voiture avec du gaz issu des énergies renouvelables, c'est possible ici à la Chantrerie. Le méthane produit dans ce démonstrateur peut aussi alimenter la chaufferie adjacente. La FUL, une association qui regroupe une quinzaine de grandes écoles nantaises, a porté ce projet unique en France. La question qui est posée par ces énergies renouvelables, c'est à des périodes on aura plus d'énergie que ce dont on a besoin. Et donc la question c'est comment on la stocke en attendant des périodes où on en a besoin plus que ce qu'on peut produire. Donc on a la problématique du stockage de l'énergie électrique. Et une des techniques, on ne dit pas que c'est la seule, mais une des techniques prometteuses qui fonctionne en Allemagne depuis plusieurs années, chez Audi par exemple, c'est de transformer cette énergie électrique dont on n'a pas besoin à certaines périodes, en gaz. C'est dans cette petite pièce qu'est produit le méthane de synthèse à partir d'électricité. Un système complexe mis en place par une entreprise parisienne. Le prototype va désormais permettre de développer la recherche et le développement autour de cette thématique, avec un objectif anglais sur l'avenir. C'est de montrer que non seulement une transition énergétique est possible, qu'elle est souhaitable, qu'elle est techniquement aujourd'hui atteignable, en attendant un modèle économique qui va se dessiner, on l'espère, le plus rapidement possible pour permettre à ces installations d'être rentables. Soutenu par les collectivités et l'ADEME, le démonstrateur a coûté 1,5 million d'euros.